Devant l'un des buildings les plus célèbres de New York, un français devenu aux Etats-Unis une vraie star. Oh, je peux faire une photo avec vous s'il vous plaît ? A 23 ans, Jérôme Jarre est tellement célèbre que les passantes comme les passants l'abordent en permanence. Oui, je le connais. J'ai vu tes vidéos sur Internet. T'es super drôle, mec. J'adore ces loups-tu-dis. J'ai une banane. Il crie dans un avion qu'il a une banane. Il dit « je t'aime » à cet homme qu'il ne connaît pas du tout, où il sert dans ses bras de parfaits inconnus. Ces mini-vidéos potaches font 6 secondes maximum. Il les filme avec son téléphone portable au gré de ses balades. Puis, il les poste sur Internet. La vidéo, elle est bien parce qu'il y a beaucoup d'émotions dedans. Au début, la peur. Après, ils réalisent que c'est une vidéo. Et à la fin, on sourit encore. À Hollywood, ils font tout dans les studios, dans leurs gros studios. Nous, les studios, c'est les rues de New York. Et après, tout est possible. On peut créer des histoires à l'infini. Ce réseau social s'appelle Vine, une application de partage de vidéos pour téléphones portables. Le principe est simple. Les abonnés disent s'ils aiment ou pas. Et tenez-vous bien, ce savoyard d'Alberville installé à New York a, sur son compte Vine, plus de 6 millions d'abonnés. Bonjour Maryse. 6 millions d'abonnés, c'est trois fois plus, par exemple, que Gad Elmaleh, sur Twitter. Please welcome Jérôme Jarré. D'ailleurs, il est accueilli dans les émissions les plus populaires, comme une star d'Hollywood, ici, avec la présentatrice Hélène Dejeuner. Un vidéaste amateur doublé d'un entrepreneur, Jérôme Jarre gère les contrats de publicité de ceux qui, comme lui, ont un énorme succès sur cette application. Des accords juteux, ce réseau est une aubaine pour les annonceurs. Nos contenus sont consommés directement depuis la chambre, depuis le bus en rentrant de l'école, depuis les toilettes. Les gens regardent dans n'importe quel moment de la journée. On fait vraiment partie de leur quotidien. Ils rêvent désormais de passer du téléphone portable au grand écran. Prochaine étape, conquérir Hollywood.